Ma question est également pour le représentant du gouvernement au Sénat. Leonard Taylor, dans les forces armées canadiennes, a servi pendant longtemps. Elle a dirigé les forces en Afghanistan, elle a planifié les opérations de sécurité pour les Olympiques de Vancouver en 2010, mais la semaine dernière, elle a démissionné de la réserve parce qu'elle était dégoûtée par les rapports d'inconduite sexuelle dans les forces armées. Sa lettre de démission est troublante. J'imagine que ça a été difficile pour elle de la rédiger. Sénateur Gould, combien de leaders talentueux qui veulent servir notre pays devront quitter les forces armées en raison de harcèlement ou en raison de l'inhabilité de votre gouvernement à traiter de ces actions? Merci pour votre question. Le gouvernement appuie les femmes qui ont raconté leur histoire. Il comprend que c'est difficile pour elles. Il comprend leur ouverture. Cela permettra d'améliorer les choses pour l'avenir dans les forces armées canadiennes et pour l'équipe de la défense dans son ensemble. Comme je l'ai mentionné l'autre jour, le gouvernement reconnaît aussi que les changements culturels dans un organisme comme les forces armées prend du temps. Le gouvernement est déterminé et croit que la patience est épuisée en ce moment. Il faut changer la culture des forces armées canadiennes afin de fournir un environnement sécuritaire pour tout le personnel, peu importe le rang, le poste, qu'il s'agisse de personnes civiles ou militaires. Il faut s'assurer aussi d'avoir des soutiens pour ceux qui dénoncent des agressions ou du harcèlement. S. Martin, avec tout le respect que je vous dois, vos mots sont creux. Nous regardons le leadership qui savait que l'ancien chef, le général Vance, avait des allocations contre lui depuis trois ans. Rien n'a été fait. Aujourd'hui, on voit le résultat de leur démission d'une leader dans les forces armées en raison de ces allégations. Les forces armées ont laissé tomber les hommes et les femmes en uniforme. Pourquoi le Premier ministre a-t-il encore confiance envers le ministre de la Défense? Est-ce que c'est parce que le Premier ministre ne peut renvoyer son ministre de la Défense? Ce que j'ai à dire ne tente pas de réduire ou de minimiser le problème de la culture militaire. Ce n'est pas vrai. Le gouvernement n'a pas rien fait. Les mesures n'ont pas complètement réussi. Il reste du travail à faire. Il s'agit d'un fait malheureux. Le gouvernement a utilisé toutes les mesures pour améliorer la situation dans les forces armées, pour améliorer la façon dont les allégations d'harcèlement et d'agression sont traitées. Je suis convaincue que le gouvernement le prend en sérieux. Je veux affirmer cela. Il ne s'agit pas de mots creux. Il s'agit d'action du gouvernement. Sénatrice Dupuis. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. C'est parti.